Salut à tous, bonjour à toutes, c'est la chaîne de Honnaku Cosplay Belgium. Aujourd'hui c'est parti pour vous enseigner la mise en peinture du masque d'Itachi Uchiwa. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer comment on le fabrique, mais je pourrais vous montrer un prochain tutoriel parlant de ça. Alors, comment est-ce que je l'ai réalisé ? Je l'ai réalisé avec de la pâte qui sèche à l'air libre. Aujourd'hui elle est complètement sèche, donc je ne pourrais pas vraiment en faire grand chose. Donc voilà, mais pour la mise en peinture, vous avez besoin évidemment de deux pinceaux, mais deux pinceaux de taille différente, de la peinture blanche, de la peinture rouge et enfin de la peinture noire. Allez, c'est parti, à tout de suite ! Pour commencer la mise en peinture du masque, il faut simplement mettre un peu de peinture blanche un peu partout. Veuillez bien à tapoter pour que la peinture pénètre bien dans ce masque et que le blanc ressorte bien. N'hésitez pas à faire aussi les orifices visuels du masque, mais ne recouvrez pas les babines, le museau, le haut du front et l'intérieur des oreilles. Sous-titrage ST' 501 Poursuivons avec les détails. J'ai décidé d'utiliser de la peinture noire pour y mettre de la peinture noire dans les babines et sur le museau, ainsi que sur les bordures des oreilles pour que ça ressorte un peu. Donc voilà, vous pouvez tapoter tant que vous pouvez, mais même si vous dépassez un peu, de toute façon, une fois que la peinture sera sèche, on y recouvrira un peu de peinture blanche au-dessus. Et une fois avoir refait les détails, on peut déjà passer à la peinture rouge. Malheureusement, j'ai décidé d'améliorer ma peinture rouge pour que ça ressorte mieux. Malheureusement, ça donne un rouge un peu fuchsia, mais qui tire quand même assez bien sur le noir, enfin, sur le foncé qui me plaît déjà pas trop trop mal pour un rouge. Donc voilà. Et j'ai décidé d'ajouter un petit peu de peinture orange aussi pour que ça ressorte mieux aussi. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de peinture orange aussi pour que ça ressorte mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour terminer, ben, enfin, laissez sécher et voilà le résultat. Bon, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'ultime étape, l'ultime étape pour le cosplay de Kaoru Kamiya, son kimono que j'ai, enfin, que je travaille encore dessus en ce moment même. Allez, à tout de suite.